Avec plus de 70 dates de concert, 26 000 km de route au compteur, Pierry, Corentin, Nico et Yvonique vivent leur passion à 200 à l'heure et tous les mercredis, après leur journée de travail, ils se retrouvent ici pour répéter. Parmi nous, il y a des fans de vieux hard rock des années 80, un truc que tout le monde connaît, ça va de ACDC, Annoté Crew, on s'en parlait de Guns N'Roses et toute cette époque-là. Donc une époque qu'on n'a pas oubliée de notre adolescence et à un moment donné, on a voulu faire ce genre de musique. Lyon, Marseille, Paris, ils se produisent dans les clubs et les festivals aux quatre coins de l'Hexagone, avec notamment à leur actif une programmation en première partie de Catherine Ringer, quatre musiciens débordants d'envie et fiers de leurs origines. On essaie de bosser un maximum dans notre département. Je vois les photos promos sont faites à la Roche-sur-Yon, des deux côtés de l'avenue des De Gaulle, pour les deux albums différents. On essaie de tout faire chez nous, de montrer que le petit groupe vendéen cap à d'aide, il peut y arriver quand même. Autoproduits, les Steel Rangers sortent aujourd'hui leur premier vinyle, si titre pressé à l'ancienne est mis en couleur par une pointure de l'illustration dans le milieu du hard rock. C'est un peu une fierté de sortir un tel objet, parce que chacun a eu des parents qui ont eu une collection de vinyles importante. On est tous nés dans les années 80, on a tous connu le vinyle. On essaie de faire plaisir à ceux qui nous l'ont demandé en concert, des fans en corde vinyle, à la génération qui a connu ça aussi, pour faire découvrir cet objet. Les Steel Rangers se produiront le 23 mars dans la célèbre salle de la Poudrière à Rochefort et le 6 avril à Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada